De manière générale, l'entreprise quand elle est bien installée dans son marché, parfois elle prend un certain nombre de réflexes et d'habitudes et finalement pour réfléchir « out of the box » comme on dit, c'est bon de faire intervenir des gens qui sont plus agiles, plus disponibles aussi, et donc je pense que le premier intérêt c'est justement d'avoir cette notion de créativité et de ne pas se fixer de contraintes particulières et de réfléchir librement, donc c'est le premier intérêt. Bon après en tant qu'entreprise, j'estime que notre métier du fait de l'évolution de la technologie évolue fortement, que parfois il faut le reconnaître, la technologie peut évoluer tellement vite qu'il faut lui courir après pour l'attraper. Les fintechs elles sont plutôt « up to date » par rapport à la technologie, donc elles peuvent amener aussi ce volet technologique qui est également important. Enfin, troisième raison, et cette fois-ci c'est plutôt dans un esprit plutôt de responsabilité sociale, je pense que quand une entreprise a la possibilité de créer des opportunités d'investissement à destination des jeunes et en général des jeunes entreprises mais aussi les start-up en général sont brevées par des jeunes, donc ça nous fait plaisir de le faire et si ma foi sur les initiatives qui sont prises, il y en a quelques-unes qui réussissent, tant mieux, on sera très contents. En tout cas pour le CIH, puis même de manière générale, les gens en général ils font des sortes d'incubateurs, des choses de ce style, ce que j'ai envie de vous dire c'est que dans le cadre du CIH, en fait l'incubation elle se passe au sein même du CIH, typiquement moi je prendrais l'application mobile qui est la destination de nos clients, elle a été développée au sein du CIH avec une entreprise externe au CIH mais c'était dans les locaux donc quand vous rentrez vous ne savez pas qui travaille pour le CIH ou qui travaille pour la fameuse start-up. Aujourd'hui c'est une belle réussite puisque la start-up a lève des fonds, elle est à plus de 50 employés donc c'est comme ça que ça se passe, nous on accueille les gens chez nous. Alors il peut y avoir des process quand on fait des opérations de grande envergure comme par exemple l'opération d'open innovation qu'on avait fait en 2017 qui nous permet de sélectionner un certain nombre d'idées avec leurs porteurs et on les accueille au sein du CIH. C'est ce qui s'est passé parce qu'on a eu 3 ou 4 idées qui ont été retenues et qui ont été accueillies au sein du CIH et ma foi les choses se passent très bien. Le succès de cette relation c'est je pense la transparence, la clarté, c'est savoir arrêter quand ça marche pas et puis savoir accélérer quand ça marche. Je crois que c'est ce qu'on recherche à travers justement cette relation FinTech entreprise c'est justement cette agilité mais voilà pour cette agilité il faut savoir dire c'est bon on accélère ou non ça va pas on s'arrête donc je crois que c'est la principale qui est le succès et il faut multiplier les initiatives, il faut qu'il y ait beaucoup d'initiatives sur le grand nombre d'initiatives à prendre il y aura un certain nombre qui vont aboutir et ça c'est ça l'intérêt.